Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Zint dans laquelle on va faire un petit challenge qui se compose de 4 questions et qui va nous permettre de vérifier si du contenu est vrai ou faux, donc c'est vraiment du fact-checking sur internet. C'est proposé par FirstDraft et je crois que le challenge date d'il y a quand même quelques années déjà, c'était pendant la crise du Covid il me semble. Alors de ce que j'ai vu, c'est plus orienté pour les journalistes d'investigation, ceux qui veulent faire des recherches sur internet. Mais on peut quand même l'utiliser. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent que cet exercice interactif va nous aider à vérifier des images, des lieux et des comptes qu'on peut trouver en ligne. Et l'une des façons les plus rapides de vérifier du contenu en ligne, peut-être d'utiliser la fonction de reverse image search, donc la recherche d'images inversées, et un peu de géolocalisation. Et pour ceci, on va devoir utiliser Google Images et Google Maps. Et on est parti ! Alors, la première question c'est Large Mass Gathering. On nous dit que cette image a été partagée, a été beaucoup partagée sur Twitter par des utilisateurs, qui disent qu'apparemment c'était une marche pour terminer, enfin, pour faire en sorte de terminer le Covid-19. Mais on dit que cet event-là, qu'on voit sur la photo, on verra après, on l'agrandira, mais cet event a eu lieu avant et n'a absolument rien à voir avec la pandémie. Et on doit trouver l'année de quand la photo a-t-elle été publiée. Donc si on clique dessus, ça nous ouvre un nouvel onglet avec uniquement ceci. Si on regarde un petit peu ce qui se passe, on voit que c'est une personne qui a dit que, effectivement, c'était une marche pour terminer le Covid-19. Et bien joué tout le monde pour ce magnifique retournement de situation. On peut voir qu'il y a eu beaucoup de likes, presque 100 000 likes, presque 10 000 retweets, donc c'est assez énorme. Mais apparemment, c'est quelque chose en lien avec un autre événement qui n'a absolument rien à voir. Donc si on regarde sur la photo, on ne peut pas trop zoomer comme ça, mais on peut voir que Prospect... Et là, on a un truc, si on zoom un petit peu, c'est... Alors, je n'arrive pas à lire, mais ça va être... Suku, Kuya, Oga, Oda, quelque chose, County. Donc en tout cas, ça a l'air d'être un pays anglo-saxon, pardon, des Etats-Unis, Australie, quelque chose comme ça. Au milieu, alors il a l'air d'avoir... On ne sait pas trop, là, ça doit être des choses qu'ils veulent. On peut voir sur la photo. Donc, ok, ça a l'air d'être peut-être une fête. Il y a des gens qui prennent des photos. Il y a beaucoup de monde au milieu. On peut voir qu'il y a une sorte de camion. Avec, on n'arrive pas à voir, on a des gens dessus qui passent. Ok. Donc, on n'a que ça. Donc là, forcément, on peut commencer à faire des recherches. Mais avec ce qui est marqué là, on devrait trouver. Sauf que là, on n'arrive pas bien à la lire. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser la fonction de recherche d'image inversée. Recherche d'image inversée, pardon. Donc ici, moi, j'utilise un outil. Alors, je ne me rappelle jamais du nom. Il s'appelle, voilà, RevEye Reverse Image Search. On peut le télécharger à la fois sur, je crois, sur GitHub pour Firefox. Je crois qu'il y a aussi dans les extensions classiques. Et il y a également pour Chrome. Donc, on a juste à faire un clic droit. Everse Image Search. Et si on recherche, par exemple, donc là, il y a différents moteurs de recherche. Si on recherche avec Google, qu'est-ce que ça va nous dire ? Ça va nous dire, donc on voit qu'effectivement, on retrouve bien la même photo. C'est exactement celle-ci. Ici, on peut dire, on peut voir que Related Search, Cavalier Parade 2016. Ok, donc si on cherche ce terme-là, Cavalier Parade 2016, à quoi ça correspond ? Donc déjà, on a une date, donc on pourrait se dire que c'est 2016. Là, 2016 est proposé, donc on pourrait déjà partir pour ça, mais on veut vérifier. Et là, on nous dit Cleveland Cavalier Championship. Ok. Apparemment, c'est les Cavaliers Cleveland. Alors, ça a l'air d'être une équipe de, je ne sais pas quel sport, voilà. Parade Ever. Ok, ça a l'air d'être ça. Donc ça a l'air d'être lié à la NBA. Hop, on peut regarder ça. Ok, donc, Cleveland Cavalier Championship Parade & Rally. Là, une vidéo, une vidéo. Ok, donc. Apparemment, c'était le 22 juin 2016 que ça s'est passé. Donc on a même une date précise. Et on nous dit qu'en gros, c'était, parce que c'était leur première victoire, en Championship, enfin, oui, en Championship depuis 1964, quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment un événement là-bas. Donc Cleveland, ok. 2016, donc c'est bien ça. Si on regarde, alors on pourrait trouver des images exactes. Ici, on peut voir qu'il y a l'air d'avoir du monde. Est-ce que c'est le même endroit ? On ne sait pas. On peut regarder. Ça n'a pas l'air d'être tout à fait pareil, mais on peut voir un peu, on peut retrouver à peu près l'architecture. Voilà, c'était dans les rues de Cleveland. Donc, on sait que c'est en 2016. On pourrait faire des recherches supplémentaires, mais là, on a quand même validé la chose. Donc, c'est ce qu'ils nous disaient. Ils nous disent qu'en fait, on pouvait télécharger l'image et refaire une recherche d'image inversée dessus. Ok, donc 2016, on valide. Correct. Donc, sa photo a été prise à Cleveland, dans l'OIO en 2016. Et c'est quand les cavaliers ont gagné les playoffs NBA. Ok. Et là, ils nous disent que ce n'est pas non plus la première fois que ça a été utilisé out of context. Et là, on nous met un article de 2017. Ok, donc là, c'est quelqu'un qui avait utilisé exactement la même parade. Mais cette fois-ci, pour faire... Enfin, l'apologie. pour dire qu'en fait, c'était par rapport à Trump et que les gens sortaient pour lui donner son soutien, alors que ce n'était absolument pas le cas. Il avait déjà été débunk. Donc, deuxième question. Vérification des comptes. Alors, on nous dit que cette personne a plus de 100 000 followers sur TikTok et donne des conseils médicaux par rapport au coronavirus. Et comment peut-on vérifier qu'il est un vrai docteur ? Donc, on peut effectivement télécharger encore une fois l'image et faire une recherche d'images inversées dessus. Donc, on a trois propositions. Soit, oui, il est un docteur qui travaille pour le NHS au United Kingdom. Soit, il est un docteur qui travaille aux Etats-Unis. Soit, c'est juste un influenceur des réseaux sociaux. OK. Donc, on a trois possibilités. Déjà, on peut regarder ce que NHS signifie. What is NHS ? NHS England. Donc, c'est bien au UK. NHS.uk. Donc, c'est le service national de santé. D'accord ? Donc là, OK, c'est la personne. On peut cliquer là. Là, déjà, on voit qu'il y a marqué quelque chose dessus sur sa blouse. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a une blouse bleue avec un... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Un stéthoscope, c'est ça ? Peut-être. Autour du couple, il est forcément médecin, effectivement. Donc, c'est bien de vérifier. Là, on a un truc qui a l'air d'être un OHL, NHL, quelque chose HL. Alors, ce n'est pas tout à fait... On peut fermer. Ce n'est pas tout à fait identique à NHS. Là, il y a un H au milieu, mais ça, ça n'a pas l'air d'être un S. Donc, ça n'a pas l'air de correspondant. Donc, OK, on a cette personne. On peut faire pareil. Recherche d'images inversées dessus. On va pouvoir voir ça directement. OK, apparemment, c'est une personne qui s'appelle Alex George. On peut regarder par rapport à ça. Donc, Love Island, fan. Alex George. Là, on a un Alex George. Encore un Alex George. sur différents réseaux sociaux. Alors, on a du Facebook. On a un site qui s'appelle Nocturne, X, Py, puis Ricard. D'accord. Stat vidéo, Facebook, Pinterest, sur Twitter, Mirror. Voilà. Et à chaque fois, on a Dr Alex, Alex George, Alex George. Donc, ça a l'air d'être, en tout cas, une personne qui existe. Donc, si on cherche Dr Alex George, on peut tomber à la fois sur son Instagram, donc, on lui disait que c'était surtout sur TikTok. Il faisait des choses. Sur Instagram, on peut voir qu'il a presque 2 millions de followers. Donc, effectivement, il y en a beaucoup. Très important, très intéressant surtout. En tant que, quand on fait des investigations, si jamais on peut trouver, on tomber sur un Linktree d'une personne, c'est une source d'informations incroyable. Parce que Linktree, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un site qui va permettre à une personne, en fait, au lieu de mettre sur son profil, 15 milliards de liens par rapport à tous ses réseaux sociaux. Linktree, c'est un agrégateur, en fait, de liens qui va permettre, voilà, par exemple, pour la personne, qui s'appelle Dr Alex George, ici, on peut voir qu'il a mis plein de liens par rapport à tous ses réseaux. Donc, là, on peut trouver sa chaîne YouTube, son shop. Là, apparemment, il a un podcast sur pod.fo qui doit être un site de podcast, j'imagine. Là, un lien vers ses différents bouquins, Booktopia, Waterstones, tout ça, ok. Et, alors, ici, en l'occurrence, il n'a pas mis tout ce qui était ses autres réseaux sociaux, TikTok, tout ça, mais il y a moyen de trouver aussi, par rapport au Linktree, ça dépend ce que les gens mettent dessus. Il faut voir qu'il y en a un autre aussi, qui s'appelle The Dreaded Pills, où là, on a Deezer, ok, j'imagine que c'est encore ses podcasts, on peut avoir beaucoup plus d'informations, il y a même un site web, dans lequel on pourrait faire davantage de récolte d'informations, mais là, on va laisser ça de côté, parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse, nous, on veut savoir si c'est vraiment un docteur ou pas. Donc, il a ses réseaux sociaux, si on cherche Dr Alex George, sur TikTok, 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 hop, si on recherche ça, j'imagine qu'on va tomber, pardon, sur son TikTok, son compte TikTok, il nous disait qu'à l'époque, il n'avait que 100 000 followers, là, j'imagine que ça a bien augmenté, voilà, il y en a presque un million, donc on peut voir que le challenge date un peu, mais on va surtout aller voir sur le Wikipédia, parce que Wikipédia, on est sûr, au moins, qu'il y a toutes les informations nécessaires, donc Alex George, donc c'est, physicien, ok, donc c'est aussi une personnalité de la télévision, qui a, alors, non, qui continue aussi de travailler, enfin, qui est ambassadeur, en tout cas, ambassadeur au, Youth Mental Health, donc la santé mentale de la jeunesse, au UK, donc, ça a l'air de bien correspondre, mais est-ce qu'il est docteur, est-ce qu'il est docteur, si on cherche, euh, pop, 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 docteur, donc là, on a le titre docteur, donc, time, ok, born, profession, il est physicien, donc ça a l'air en tout cas d'être le cas, on va voir d'un ori doctorate, ok, donc il a l'air en tout cas d'être docteur, ok, mais si on cherche, parce que, est-ce que c'est la même personne, parce qu'on peut voir que, ok, il y a peut-être un petit, euh, un petit lien, mais on n'arrive pas vraiment à savoir si c'est vraiment la bonne personne, si on regarde un peu, bon, effectivement, on retombe sur lui, ça a l'air d'être bien, et on peut peut-être voir ce qui est marqué sur sa veste, Emergence, département de docteur, là, c'est pas la même chose qui est écrite, on n'arrive pas à voir, est-ce qu'il y a des informations supplémentaires, en tout cas, on peut voir que c'est la même personne, et que ça a l'air d'être vraiment un docteur, Emergency Department, ouais, voilà, on ne va pas trop descendre, si il y a des photos un peu dénudées, euh, ok, bon, en tout cas, si on cherche docteur NHS, boom, NHS ne retombe pas là-dessus, on n'arrive pas à voir si c'est vraiment, voilà, docteur, learning, is a medical NHS doctor, on retrouve la chose un peu partout, donc, ok, on sait que, on va bien au UK, on peut valider, et on est bon, et là, ils nous remettent, son lien vers son TikTok, et on l'a déjà trouvé, ensuite, question 3, ok, parce qu'on nous demande si c'est bien à Wuhan, en Chine, alors, donc, cette photo est une capture, qui dit que, le Covid-19 a probablement, enfin, est probablement lié, un animal vivant dans un, un market, dans un magasin, un Wuhan en Chine, mais est-ce que cette image, est vraiment bien, de là où elle prétend être, c'est-à-dire que là, on a pris une photo, on nous dit que c'est à Wuhan, mais est-ce que, la photo correspond bien au lieu, qu'on nous indique, donc soit effectivement, c'est bien là-bas, soit c'est dans un Chinatown, dans différentes villes, soit à Londres, soit à Los Angeles, soit à New York, donc, effectivement, là, à première vue, si on ouvre dans un nouvel onglet, première vue, on a, des, des écritures, chinoises, donc on pourrait se dire, effectivement, c'est bien à Wuhan, sauf que, dans toutes les grosses villes, il y a des quartiers chinois, qu'on appelle souvent Chinatown, et, effectivement, comme c'est le quartier chinois, forcément, il y a des magasins chinois, dont des écritures chinoises, ici, il faut savoir si on est bien, à Wuhan ou pas, donc, on pourrait regarder, donc, effectivement, il y a des signes chinois, ici, il y a des panneaux, donc, on pourrait regarder si les panneaux sont des panneaux chinois, là, c'est écrit en anglais, on va voir qu'il y a des magasins R+, design, j'ai l'impression, là, on a quelque chose, on n'arrive pas bien à lire, derrière, on a une sorte de cheval volant, avec des ailes, une sorte de licorne, ou un Pegas, je ne sais pas trop comment appeler ça, ici, on voit marqué China, il y a l'air d'avoir un T, et donc, ça a l'air d'être un Chinatown, donc, on peut regarder par rapport à ça, si on fait une recherche d'images inversées, donc, je vais faire, alors, on pourrait prendre, clic droit, recherche d'images, sur Google, lens, regarder par rapport à ça, là, on nous dit un petit, alors, attendez, hop, un petit Chinatown Street New York, là, on a déjà la réponse, donc, ça a l'air d'être Chinatown New York, mais on pourrait regarder, plus précisément, ici, il voit la lettre E, là, il va marquer Chinat, il arrive à avoir ça, là, le One Way, ok, donc, si on regarde par rapport, on fait une capture d'écran, du panneau comme ça, et qu'on fait une recherche inversée, là-dessus, je vais refaire une recherche d'images inversées, en mettant, ce que je viens de prendre, le One Way, attendez, non, non, allez, tu peux le faire, le panneau One Way, comme ça, on peut regarder dans quelle ville se situe, donc, par exemple, Insight, ok, ça risque de prendre un petit peu de temps, One Way, Street, si on cherche, One Way, Street, Sign, par exemple, China, directement, on peut regarder directement China, s'il y a quelque chose, il faut voir que, en Chine, il n'y a pas l'air d'avoir des trucs comme ça, si on cherche aux Etats-Unis, ah, les One Way, One Way, ça ressemble, lui, il ne voudra pas s'ouvrir, c'est sûr, le One Way, il ressemble quand même beaucoup, à celui qu'on voit là, aux Etats-Unis, donc, là, on a différents choix, est-ce qu'à Londres, c'est comme ça, si on cherche aux Etats-Unis, le One Way, ce n'est pas du tout la même, c'est plus format Europe avec du bleu dessus, si on recherche toutes les images, on peut voir que One Way, ce n'est pas du tout ça, donc, ça a l'air d'être aux Etats-Unis, en tout cas, après, il reste à savoir, est-ce que c'est Chinatown, à Los Angeles, ou à New York, donc, nous, on avait vu, parce qu'on a fait une recherche d'image inversée, globalement, sur la photo, ça nous avait directement sorti Chinatown, mais si on n'avait pas cette information-là, on pourrait regarder, par exemple, ici, refaire une autre recherche d'image inversée, sur le Pegas, sur le cheval, est-ce qu'il va le trouver, il trouve des aigles, mais ça n'a pas l'air d'être la même, c'est des aigles, ce n'est pas le cheval, donc, si on recherche, par exemple, Chinatown, Pegasus, pour Pegas, donc, c'est exactement celui qu'on a là, on peut voir qu'on a différentes images qui collent directement avec ça, là, c'est exactement la rue dans laquelle on est, et à chaque fois, ça nous ressort, New York City, New York City, Chinatown, Bell Street, Pegasus, Mythic Flying, machin, milieu, ok, donc là, si on va chercher sur Maps, Maps, apparemment, c'est directement, alors ici, il ne le trouve pas, ok, donc, on va rechercher, on va rechercher autre chose, Chinatown, Chinatown, New York, on va rechercher directement sur Maps, cette fois-ci, donc là, ça a l'air d'être un quartier assez petit, on va se mettre en vue, alors, le temps que ça charge, on va changer le layer, donc, on va essayer de retrouver la rue, la fameuse rue, dans laquelle il y avait pas mal de choses, donc, si on se met, je ne sais pas moi, par exemple, dans une grande rue, en plein milieu de Chinatown, Baker Street, Baker Street, donc là, ça n'a pas l'air de correspondre, ok, là, c'est pas bon, on va retourner en arrière, si on cherche, Pegasus, peut-être, Chinatown, Pegasus, et pas du tout, là, c'est un magasin qui s'appelle Pegasus, si on recherche, Chinatown, New York, là, c'est bien, partout ici, Chinatown, ok, le problème, c'est que maintenant, nous, on aimerait trouver l'entrée, donc, on va retourner précisément, si on ne peut pas trouver, sur internet, la rue précise, pour vérifier, Chinatown, images, alors, du coup, on va enlever Maps, Chinatown, New York, location, on va chercher différentes choses, pour essayer de tomber, exactement là où on veut, Chinatown, Manhattan, ok, location, Pegasus, peut-être, réussir à trouver exactement, Pegasus, flying, ok, donc, on va essayer de trouver, une adresse précise, donc, là, on a le, 18, palestreet, donc, si on cherche, New York, palestreet, on va sur Maps, ok, on trouve enfin la rue, on va se mettre, allez, on peut le faire, hop, on va se mettre, directement ici, en Street View, et on va regarder, si ça correspond, à ceux qu'on cherche, donc, là, ça a l'air d'être, une petite rue, on avance, on avance, là, effectivement, on a un Pegas, derrière, ça a l'air de correspondre, à ça, sauf que nous, c'est dans le sens inverse, et, on peut voir, qu'en face, on a, un immeuble, comme ça, blanc, alors que là, c'est, un immeuble, avec des fenêtres blanches, mais, en briques, de toute façon, le cheval, n'est pas dans le bon sens, ça veut dire que, en fait, là, on peut voir, qu'en bas à gauche, on est de ce côté-là, mais, en fait, la photo a été prise de l'autre côté, parce que, le cheval, ou alors, soit la photo a été prise de l'autre côté, soit la photo a été inversée, mais si on se retourne, et qu'on regarde derrière nous, effectivement, il y a le même immeuble, et du coup, ça veut dire que la photo a été prise de derrière, donc, on va se rendre, de l'autre côté de la rue, tout à l'entrée, hop, on va regarder comme ça, on va se mettre là, et là, si on regarde comme ça, ça a l'air de correspondre, de correspondre à ce qu'on voit, si on revient un petit peu, on dézoome un petit peu, est-ce que, là, on peut avoir un truc Chinatone, pour revenir un petit peu en arrière, effectivement, là, on a un Chinatone optical, Chinatone, alors, c'est écrit, on pourrait comparer les différents symboles, mais là, on peut voir, alors, je ne connais absolument pas les symboles chinois, mais là, en bas, ça fait une sorte de croix, avec une sorte de B, avec une barre en haut, si on regarde là, là, ça fait une sorte de croix, avec un B, et un truc là-haut, ensuite, ça fait comme une échelle là, et le début d'une autre échelle, avec une sorte de K, ou un truc en dessous, là, ça fait une sorte d'échelle, une autre sorte d'échelle, avec un K en dessous, donc, on a l'air des trois bonnes endroits, et si on regarde, à droite, là, on a Joe's Ginger, ici, on a Joe's Ginger également, on a, là, on a le fameux One Way à droite, on l'a ici, à gauche, on a également un autre One Way, on a également, si on regarde là, on a le Air Design, Air Plus Design, Air Plus Design, qu'on retrouve ici, et effectivement, derrière, on a le Pegas, qu'on retrouve ici, donc, effectivement, on est bien à Chinatown, Chinatown, à New York, et on peut même dire, qu'on est dans la rue, Pell Street, mais ça, je crois que c'est la question suivante, correct, là, on est bon, et ensuite, on me dit, maintenant qu'on connaît la ville, où est-ce que la photo a été également, enfin, a été prise de manière concrète, donc, soit Doyers Street, Pell Street, Bayard Street, ou Elizabeth Street, alors, nous, justement, on a fait la chose pour vérifier, qu'on était bien à Chinatown, à New York, donc, on a pris de l'avance, et on voit bien, qu'on est bien à Pell Street, donc, on peut directement répondre, hop, voilà, donc, on a résolu les quatre, on a répondu correctement aux quatre questions, alors, en fait, la vidéo, c'était surtout pour conclure qu'il fallait, enfin, c'était pour montrer qu'il ne fallait pas prendre en compte, absolument, tout ce qu'on voyait sur Internet, je pense que, pour ceux qui sont sur Internet depuis longtemps, vous commencez à être au courant, mais, ce n'est pas parce que quelqu'un dit que tel événement est lié à telle chose, que c'est forcément vrai, il peut y avoir des gens qui ont certains buts, certains veulent manipuler l'information, donc, toujours vérifier d'où vient la source, vous voyez, en fait, ça prend vraiment trois secondes, si on retourne au début, en fait, quelqu'un qui nous dit, si on reprend au début, si quelqu'un nous dit, oh là là, la marche pour terminer le Covid-19, on ne va pas juste lâcher un like, on a juste, chose très simple, clic droit, inspecter, Google Lens, là, on voit, ça parle, la parade de 2016 des cavaliers, déjà, 2016, là, 2020, on voit que ça ne marche pas, on clique dessus, on voit un article dessus, sur la fameuse parade, littéralement, en 15 secondes, on a debunk, un tweet, qui a eu près de 100 000 likes, donc, vraiment important, la vérification, il faut que ça devienne un réflexe, ça prend vraiment, c'est rien, ça ne prend que quelques secondes, et ça permet d'éviter de tomber dans ces travers-là, de relayer de fausses informations, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, on se retrouve à la prochaine, pour une prochaine vidéo, allez, bye bye ! Sous-titrage Société Radio